Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il dit, « Je vous exote donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, pour offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Le corps ne peut être mauvais. Non! Le corps n'est pas mauvais en soi. Le corps n'est pas mauvais en soi. Le corps physique n'est pas mauvais. Et le corps n'est pas mauvais en soi. Le corps n'est pas mauvais en soi. Je vous dis, « Ne savez pas que votre corps n'est pas mauvais en soi. set esprit? Est-ce qu'il n'a pas qu'on est non kor? C'est en esprit? Ki dans nous? Il dit que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même ou pas appartenez à vous-même encore. Mais nous savons pas que votre kor elle est top de set esprit. Kor nous c'est caille, set esprit. Set esprit, bon Dieu, elle habitait dans notre corps. Nous c'est caille. Set esprit. Donc, nous dis ici, la question est, si l'on est seulement mauvais? Non, le corps n'est pas seulement mauvais. Donc, maintenant la dichotomie. En ouest-ce que ça crée la dichotomie? La dichotomie. Selon l'interprétation dichotomiste, l'âme et l'esprit sont une seule et même chose. Selon l'interprétation dichotomie, la dichotomie, l'âme avec l'esprit a eu son seul, et eu ce même bagaille. Ça, c'était l'interprétation dichotomiste. Un des principaux arguments est qu'on peut observer que les deux mots sont utilisés comme des synonymes. Deux mots, ça veut dire, l'esprit est utilisés comme des synonymes. La prière dans Luc 1, 46-47. An ouest-ce que dans Luc 1, 46-47, an ouest-ce que prière ça? Luc 1, 46-47. Di di, e ma li di, mon am exalt le Seigneur. Messe 46. Messe 47, di di, e mon esprit se rejoui an Dieu, mon sauveur. E mon esprit se rejoui an Dieu, mon sauveur. De koujè nan son dia, le deux mots sont utilisés comme des synonymes. Ça veut dire, le mot esprit, le mot esprit, et mon am, utilisés comme des synonymes. Le di, mon am exalt le Seigneur, et mon esprit a de la legresse, an Dieu. Quel pati ki le koum au moment de la mort? Ki pati ki gite koum? Nen moment ki mon am ouya, ki pati ki gite koum? An to gade gade ki sa Luke 12 verset 20 di. Luke 12 verset 20. Luke 12 verset 20. Luke 12 verset 20. Luke 12 verset 20. Nou lison. Le di, men Dieu lui di, esensi, sep ou mem ton am te sera redemande. Et ce que tu as prépare, pour qui cela sera-t-il? Sette lui-même ton am sera redemande. La question, quel pati ki le koum au moment de la mort? Le texte est bel et bien clair, maintenant c'est l'am. Nam man likite, koua non man mou namou, nam man kite koua. Quel pati ki le koum au moment de la mort? Selon Jean 19 verset 30. Selon Jean 19 verset 30. Jean 19 verset 30. Jean 19 verset 30. Jean 19 verset 30, il dit, quand Jésus eu prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Baissant la tête, il rendit l'esprit. La question isi, quel pati ki le koum au moment de la mort? selon Luke 12 verset 20, nou te we, pati ki te nam nan, nou man mou nap moui ase, nou mèman, se nam nan. Dapre Jean 19 verset 30, nou we la se, l'esprit a. Il dit, ebe. Maintenant, pati nou we kite koua. De pati sa, yo ki se nam nan vek l'esprit a, automatikman mou nan fe sa, li moui, yo ki te koua. Yo pa mal an koua, yo ki te koua, se parasyon an, li fete. E se sa, yo rele la mort fizik. Metenam, maintenant sa, cete la dichotomie. Maintenant pou kontinye, la trichotomie. Tricotomie. Maintenant, la trichotomie, selon l'interpretation trichotomis, l'am e l'esprit son, deux choses différentes. Selon, l'interprétation dichotomis, l'homme n'avek esprit a, yo se mème. Mais selon l'interprétation dichotomis et trichotomis, l'am e l'esprit son, deux choses différentes. Généralement, le mot âme, désigne la pensée, et les émotions de l'homme. C'est qui est attaché au corps, jusqu'à ce qu'il meurt. Attaché au corps, jusqu'à ce qu'il meurt. Le mot esprit, désigne la partie qui permet à l'homme, entier, d'être en communion avec Dieu. C'est ça, l'esprit a yi. L'esprit a, maintenant, en communion avec Dieu. C'est ça qui fait, nous dit, tout le monde qui pa ge Christ, yo mouri spirituellement. Ça qui fait ça, parce que l'esprit yo, sépare avec Dieu. Puisque l'esprit yo, sépare avec Dieu, yo mouri spirituellement. Le accepté, Jésus comme ce, le personel yo, yo pa mou anko, yo vil ressuscite spirituellement, yo vil de la vie, nan yo ki sézoye. Le mot esprit, désigne la partie, qui permet à l'homme, entier, d'être en communion avec Dieu. C'est cette partie, qui est montée, pour un non-croyant. Ça mouri dit la, tout à l'heure. C'est partie ça, qui mouri pour yon, non-croyant pour yon mouri, qui pa kouè, et qui repren vie, pour un non-croyant. On nous regarde dans, Ephésiens 2, verset 5. Ephésiens 2, verset 5, on mettez dans, à cette question. Ephésiens 2, verset 5. Nous lisons ainsi. Il dit, nous qui étions morts, par nos offenses, nous avons dû, à la vie, avec Christ. C'est pas la grâce, qui nous ont souverain. Il dit, nous qui étions morts, par nos offenses, qui nous étions morts, qui c'était la mort, spirituelle. Nous étions mouri spirituellement. Nos soujets, après Adam fait une péché, l'homme est mouri spirituellement. Nous étions mouri spirituellement, mais nous voulons, nous vivons à la vie, encore grâce à la mort, de Jésus à la croix. Donc, combien de parties, l'homme sentit avoir, selon 1, verset 5, verset 23? Selon 1, verset 5, verset 23, nous avons dit, exactement, combien de parties, l'homme, gèye. Ou bien, je compte ça, ou bien, qui ça l'habit dit, est-ce que c'est, 10 koutons, nous prenons, apie ou bien, 3 koutons, mais en tout cas, l'homme dit, c'est dans 1, verset 5, verset 23. 1, verset 5, verset 23, et bien, le bien clair, 1, verset 5, verset 23, et bien, le bien clair, a dit, que le Dieu de paix, vous sanctifie, lui-même tout entier, et que tout être, l'esprit, l'âme, et le corps, nous rétrois là, l'esprit, l'âme, et le corps, soit conservé, irrepréhensible, lors de l'avènement, de notre Seigneur, Jésus-Christ, il est clair là, il répète tous les trois là, il dit, l'esprit, l'âme, et le corps, nous appuyer, n'est-ce pas, la trichotomie, de l'homme, combien de parties, l'homme sent-il, avoir selon, éboué 4 verset 12, selon, éboué 4 verset 12, anongade, selon, éboué 4 verset 12, combien de parties, l'homme, s'améliyen, li di, ka la parole de Dieu, est vivante et efficace, plus tranchant, qu'une épée, quelqu'un, a deux tranchants, pénétrant, âme, et esprit, jointure, et moelle, elle juge les sentiments, et les pensées du coeur, il dit, jusqu'à pénétrer, n'est-ce pas, pénétrant, jusqu'à partager âme, et esprit, le motre déla, jusqu'à partager, âme, et esprit, maintenant, voilà, le différent, l'esprit est différent avec, l'âme, il n'est pas même, on dit que, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force, et après, Mac 12, verset 30, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force, aujourd'hui, nous avons étudié ensemble, la constitution de l'homme, donc, nous se trouvè, l'homme, si on est trichotomique, d'après la Bible, il yon corps, il yon âme, et il yon esprit, nous se trouvè, trois parties, qui se trouvè, qui se trouvè, l'homme fait ça, l'homme fait ça, il yon âme, il yon mourit, ça c'est d'abord, physique, maintenant, le clé, d'après, 1, 5, verset 23, lui montre, combien de parties, qui semble, l'homme semble, qu'il gagne, c'est trois parties, d'après, 1, 5, verset 23, c'est l'esprit, l'âme, et le corps, que du vous nisse, que du vous garde, partagez, mes étudiants, les réseaux sociaux, faites des commentaires, ok, aimez notre page, ou notre chaîne, Youtube, c'était votre serviteur, Jafri Snel Bétion, merci, à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501